La rivière est un élément qui est extrêmement sensible du point de vue de la faune. La température moyenne du cours d'eau sur l'année est une grandeur qui est très importante. Les espèces peuvent changer si vous changez la température du cours d'eau. Notamment, il se déplace. Certaines espèces ne peuvent pas vivre à des températures élevées. Et certaines maladies se développent à partir d'un certain niveau de température. Notamment, une maladie au niveau des reins qui se développe à partir d'une température d'eau qui dépose 15 degrés. Et donc, c'est très important de garder les cours d'eau relativement froids. Et il y a un projet qui est originaire de l'école d'ingénieurs de Lulier et avec lequel nous collaborons qui s'appelle Climarbre. Et qui consiste à protéger les cours d'eau à l'aide de végétation. Et dans ce projet, nous nous occupons, comme dans le cadre du Rhône ou du lac, de l'écoulement de la rivière. Et puis, nous réalisons des modèles thermiques de rivière. Donc, ça a des impacts économiques. C'est-à-dire que l'environnement coûte très cher. Mais disons, le jeu en vaut la peine. Donc, l'idée de ce projet Climarbre, c'est de réaliser pour les maires des communes un guide qui pourrait leur donner des pistes pour se protéger du réchauffement climatique. En tout cas, oui, évidemment, les pêches s'intéressent énormément à ce projet. D'ailleurs, le financement de ce projet vient de l'Office fédéral d'environnement, section des pêches. Et donc, c'est vraiment pour eux quelque chose de vital, tout à fait. Donc, ça, c'est un des projets ou des projets qu'on a dans le domaine de l'environnement. Donc, on s'occupe principalement de la partie mécanique des fluides avec des partenaires qui s'occupent de la biologie, de la faune ou d'autres secteurs qui ne sont pas dans nos compétences. Alors, dans l'environnement, les projets viennent assez souvent de l'État, malheureusement. Donc, ça sera assez intéressant de voir des projets d'environnement qui viennent des privés. Mais ça vient gentiment, je crois que c'est une démarche que tous les industriels ont compris aujourd'hui. Et les normes, les nouvelles normes nous poussent dans ce sens. Mais souvent, quand même, l'argent, disons, pour des actions environnementales, aujourd'hui, nous vient de l'État. Donc, généralement, les projets environnementaux sont financés par l'État. Par exemple, des industries qui ont des procédés, soit polluants, ou disons, des procédés où ils doivent maîtriser des rejets, soit thermiques, soit polluants, soit simplement pour consommer moins. Donc, une optimisation énergétique de procédés. Oui, donc très certainement, il y a un intérêt économique à venir vers nous réaliser des optimisations, des dimensionnements, ou d'évaluer des grandeurs qui peuvent servir à la réalisation de certains projets industriels. Non, non, il n'y a aucune peur. Donc, l'industriel n'a aucune peur à être poursuivi par l'État. Je crois, pour des problèmes environnementaux, il faut... Donc, nous, on est tout à fait disponible à réaliser des prestations. Les gens nous convoquent, on les voit, on les rencontre, on va les visiter. Voilà.